On n'a pas fait grand-chose, YouTube. Bonjour, YouTube. On a relancé le jeu. Ça lagait un peu. Mais ça va. Ça a l'air de se calmer. J'ai essayé de chercher des trucs. Je cherche des gens, mais je ne sais pas où ils sont. C'est qui, toi ? Ok, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok, là, on fait frame. Là, on fait aqua lame. Donc là, on va voir... Oula, 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 oula. Ok. Et synergie. Lorsqu'une technique peut bénéficier d'une synergie, ça signifie que le partenaire... Que c'est le partenaire de synergie qu'il utilise et d'un type dit spécifique. La technique sera améliorée, dégâts augmentés, meilleures modifications, ou même effets supplémentaires. Ah non. Si tu percutes, là. On va finir avec une aqua lame. Oh ! Oh, les dégâts. Ça rigole zéro. Merde, Saipa, il avait... Ah oui. Je n'avais pas vu. C'est vrai que Saipa, il ne peut utiliser que deux lames avant de se faire mal, là, ce idiot. C'est une idée aussi. C'est une idée d'être nul comme ça, aussi. Ok. Par contre, c'est trop fort. Oh, les dégâts. One shot derrière. On frame un peu, mais on frame bien. Il y a une raison pour laquelle on frame. T'as un dresseur ? Non. Toi, t'as un dresseur, non plus. Il n'y a pas dresseur, non, en ce temps ? Ah, si, voilà. Le challenge, là. Eh, tu vas à Brissal demain ? Ah non, Brissal, c'est la prochaine. Tu veux presque ? Alors, pourquoi ne pas avoir une petite pause ? Ah, c'est là-bas que je dois y retrouver, les deux, là. Pas pour moi. Ok. Ok. Là, je frame. Une petite aqua lame sur lui. Attaque plus plus. Agacé de Charlie. Oh, let's go. Ok. Les coûts en endurance et technique sont réduits de 50% tonifiés. Ah, c'est ça, tonifiés. Ça veut dire... Oh, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que je vais perdre... Ça me fait... Attends, Upercuit, c'est 14. Mais du coup, ça ne me coûte que 7. Let's go. Ok. 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 Oh, il est trop stylé, lui. On peut refaire un autre Upercute et un aqua lame. Ah, mais il était level 3, lui. Oh là. On aurait pu... Ok. On perd un peu de PV, mais ce n'est pas grave. Je ne suis plus tonifié. Oh, le cochon ninja, là. Je ne suis plus... On va faire une frappe queue. On va switcher sur... Tupac. Ok. Oh, oui. Ah, mais j'ai toujours mon attaque, oui. Quoi, tu as gagné ? Eh, ouais. Ça, d'être talentueux. Dresseur de Temtem. Si on trouve un cochon, il faut qu'on le capture pour la gamine. On peut frime. Non, en vrai, on va faire Upercute. Oui, c'est bon. Upercute sur lui. Aqualame sur lui. Ça devrait tuer, hein. Son level 4. Frappe queue. Et frappe martiale. Par contre, j'avais oublié que... Vraiment, tu as été soigné à tous les combats, quoi. C'est le seul défaut de Temtem, je trouve. Pour l'instant. C'est que tu dois vraiment être soigné à chaque combat. Alors, oui, le jeu, du coup, est plus dur, hein. Mais bon, c'est un peu des mouvements un peu chiants. Où tu es obligé de revenir, hein, hein, hein. Tu avances très peu. C'est un peu chiant, ce côté-là. Je crois que lui, dans l'alpha ou la... Je sais pas. Je sais plus. Comme je l'ai dit, je sais plus sur quoi j'avais joué. Si c'était l'alpha ou... Ou la bêta, je sais plus. Je crois que lui, il avait un talent assez cool, non ? Assez fort, non ? Je sais plus. Lui, il était tout seul, donc on pouvait se permettre de le tuer. Alors, on va faire comme ça. Ça. J'ai cru qu'il y avait un coffre. Est-ce que vous pensez que je peux fuir ? Qu'est-ce que tu as un dresseur ? Ouais. Hé, toi, viens me prendre ta raclée. T'aimes-t'aimes-près, prépare-toi à te faire laminer. Putain, mais en plus, les dialogues, ils sont... C'est vraiment la violence pure et dure, en mode... Viens te battre, je vais te défoncer le cul. Non, c'est moi... Je vais faire tellement en sorte que ta mère, elle puisse même pas te reconnaître, une fois que j'en aurais terminé avec tuer. Les petites frimes, là. Petite aqualame. Oh. Aïe. Aïe. Avec ces tentacous, là. On va faire une frappe martiale sur... Sur... Ok. Là, il va perdre des points de vie, c'est idiot. Alors, il a pris regard noir, ça fait quoi ? Un sur-regard menaçant, on rend le temps-tem attentif. Pendant deux tours et effraie ses adversaires. Ah. C'est pas mal. C'est pas mal avec le combo hypercute, là. On va faire ça. Deux. Ça me semble qu'ils aient pris un vrai bruit de canard. Un cri de canard, quoi. Je ne suis pas... Je ne suis pas dans un bonjour. Ouais, il va être terrible. Terrible. C'est encore un brisseur, ça ? Je t'avais dit au moins 100... Oh, tu n'es pas... Salut. Je ne suis pas si fort derrière toi. Non, ne te retourne pas. Je n'ai pas assez journée à parler de cette technologie, alors... Bon, je veux bien que le sujet le fascine. Mais moi, je suis juste là pour faire quelques combats, histoire de m'amuser un peu. Allez, un combat. Ah, en rigolant un peu. Bon, après, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire la frime ? C'est la grande question. Parce qu'ils sont level 6. Voilà. Je suis level 16 avec lui, avec Charlie, là. Il mène 17. Par contre, ils résistent tous. Il montre sa défense. Encore un hypercute. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, merde, j'ai misclic. Mais c'est bon. Ah, ça tue. Un empoisonné. Ce n'est pas grave. Un petit frappe queue et un aqualame. On va te suer. Voilà. Parfait. Est-ce que... Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a encore des... Ouais, je le sens mal. Je vais me soigner. Oh, putain. Stylé. Et... C'est bon. On passe sans trouver de... Oh, il est énorme. Énorme. Énorme et sec. Ok, soin. Enfin, je fais deux combats. Je suis pété, là. Après, ce qui est cool aussi dans Temp-Dev, c'est quand tu fais des vrais combats de boss ou des choses comme ça, tu es vraiment obligé d'utiliser toute ta team. Donc, en vrai, c'est cool. Ce n'est pas comme Pokémon. Tu peux... Tu as souvent spam deux Pokémon ou trois. Et puis... Basta, quoi. Oh, Sconey, tu es Siegfried, pas vrai ? Effectivement. Eh bien, tu as drôlement grandi. Je te revois encore haut comme trois pommes en train de trottiner derrière ton piche-pique. Alors, tu n'as pas... C'est Carmen. Ah oui ? Oh, tu te souviens, finalement ? Toi, tu es le petit Daina. Je te voyais souvent lorsque je vivais encore à Zedar. Je ne sais pas si elle va m'entraîner. Moi, je n'ai pas remis les pieds. Comment va-t-elle ? Elle va bien. Qu'est-ce que je vous fais pendant tout ce temps ? Blabla, blabla, mémé, arrête. Allez, allez. Hupercute sur toi et Aqualame sur toi. Comment ça ? Flèche rapide. C'est ce bordel. Flèche rapide, c'est ça en faveur de Carmen. C'est quoi ce bordel ? Je ne comprends pas ce que c'était. Tu es là, ta gueule. Vous ne savez pas qu'il peut... Le L12. Allez, on va finir tôt. Allez, hop. L'eau à lisse. Pour l'XP. Ça va, mémé ? Je peux plus bouger. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, mon clavier n'a plus de batterie, c'est ça ? Je pense que mon clavier, ça n'a plus de batterie. Il faut que je trouve... Je trouve... Putain, mais je l'aime et je l'aime et moi, à chaque fois. Hop, ça marche avec ça. J'avis, je pense juste qu'il n'a plus de batterie. C'est ça. Normalement, voilà. J'ai de réfléchir 30 secondes et on sait ce qui ne va pas. Alors ! Putain, encore un double combat. Enfin, un double. De toute façon, ils sont tous en double. Un pécor ! Une tenue traditionnelle typique. C'était rustique. Hum, qu'est-ce qu'il me trappe de pécor ? Désolé, l'ami, c'est un gars de la ville. Ah, ça va donner grave, paysan. Alors ? Je suis fier d'être paysan. Mec. C'est parti. C'est quoi, flèche rapide ? Ça veut dire quoi ? Flèche rapide en faveur de... Arrêtez de me donner des coups de pieds, là ! Il a résisté, je pense. Ouais, c'est ça. Faut que je dégomme ! C'est bon, il ne m'a pas double focus. On va le finir avec ça. Je pense que ça passe. On va s'enger avec Tupac. Ah, peut-être. J'aurais dû s'enger l'autre, en fait. Ah. Elle est plus rapide. Oh, il tanque ! Parfait. Il est avec un peu de chance, il pensait... Ouah, il pensait me tuer. Sans compter sur Tupac. Ah, mais non, mais... Non, c'est de la merde, en fait. On va changer sur... Bah, lui, hein. Ah, oui. Juste au cas où. Ah, non. Juste au cas où, j'ai préféré changer. Mais, comment ? Tout à fait ! Un bien beau combat. Bon, allez, toi, on y va. Allez, tiens, on se chait. Paysans, là. T'es de paysans, là. Je peux me soigner, chez vous, là ? Tiens, tiens. Mais c'est déjà bien grandit. Je suppose que tu es là pour amener ma collection. C'est très impressionnant. Il y en a, d'accord. Vous connaissez absolument tout ? Je ne peux pas rester à mettre la main de la tête. On parlait des stickers Steam Theme. Alors, bien... C'est jamais... C'est quoi ? Pas que tous les enfants avaient leur propre album de StickThème. Hop. D'accord. Et si je vous ai aidé ? Ouais, c'est bon. On a un album de stickers. Oh, trop bien. Regardez, non vraiment, j'insiste. J'ai beaucoup de stickers. Je dois compléter la collection. Wouah, trop bien. Let's go. Je n'en ai rien à foutre. Allez. Est-ce que je n'en ai rien à foutre de faire des stickers ? Putain, j'ai passé l'âge de remplir mon panini, mon truc, là. On a mon magazine panini, là. Ah, putain. Est-ce que j'ai des potions ? J'ai la flemme de revenir, c'est un cadeau. Boom. Voilà. J'ai la flemme de faire mi-tour, là. Tiens. Bonjour. Alors, c'était un tête, il y en a attrapé des sympas. Pas besoin de me dire, montre-moi ça en combat. Ah. Ça, c'est électrique, ça. Ça, c'est électrique ou je ne m'y connais pas, je crois. Est-ce qu'on fait une petite frame ? Non, ils sont level 6 et 7, ça devrait le faire. En vrai, je ne pense pas que l'aqualame soit efficace. On va tenter, en tout de suite. Voilà. Nito. Il y en a 4, hein. Oh, c'est neutre. Ça me va. Étincelle. Il suffisait d'une étincelle. Umishi, c'est qui ? Ah, c'est le poisson. C'est le poisson. On fait frappe queue et on fait frappe martiale sur lui. On finit le ganky. La frappe martiale. Ça tue pas. Et encore un mouché. Là, on va pouvoir faire un petit uppercut sur lui. Et euh... Je vais être obligé de faire ça. Je ne sais pas ce que c'est, flèche rapide, là. C'est quoi ce bordel ? Ok. Est-ce que je m'affiche des dégâts ? Ah oui. Oh putain, masse de dégâts en plus. Je dois être plus doué pour attraper les temtem que pour les dresser. Héhéhé. Ouais, ouais, super. Comment se passe la capture ? Plein. Ok, super. Oh, c'est quoi ça ? Je vais l'arranger sur mon temtem d'ex. Ah, super. Oh, il y a eux. Est-ce qu'on le prend ? En vrai... Il nous faudrait peut-être un type électrique pour l'arène. Je crois que c'est... Enfin, l'arène. Pour le temple temtem. C'est... De mémoire, il me semble que c'est haut, hein. Voilà. Griffe Venimous. Si montrez vos griffes, ne suffit pas à éviter le combat. Le Venom, c'est genre de mettre fin. Dégâts 40. Endurance 1. 9. Priorité 4. C'est physique. En vrai, en fait, charge, c'est bien, mais c'est trop... C'est trop dangereux aussi. Objet. Sérieusement. Merci. Résilient. Tout état négatif affectant le TPM voit ça durer réduit de 1 tour. C'est pas mal, hein. 49 en PV. Oh, la merde, par contre. Attaque speed, il a 1. Oh, putain. Il est... Ah, il est électrique, vent. Très bien. Euh... On va voir si on en trouve un meilleur d'ici là. Merde. Ah, voilà un dresseur des TEMTEM. J'étais pas croisé au dojo, donc je ne... Papa, blablabla... Je vois. Oui, oui, merci. Bla, 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 bla. Ah, il y a déjà des trucs évolués, ce... Tupac. Oh. 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 Ça fait mal. Level 14. Oh, mais c'est fini, là. Oh, si, je tankais. Ah, mais il avait Hydrologue. Je crois que ça augmente les attaques po. Oh, putain, Charlie. Rip, Charlie. Alors, on va, on va avec un ki. Qui gagne de l'XP. Troyeon. Ourasque. Ah, c'est... Allez, Fablo. C'est un bon début. Ouais, super. Tu vas tuer mon TEMTEM. J'en ai rien à foutre. Je crois que je suis bientôt arrivé, non ? Y'a quoi, ça ? Y'a un truc, là, non ? C'est un stickers de merde. C'est fermé, là. Ouais, vous savez, à quelle heure où le mal, je ne sais pas. Est-ce que c'est... J'ai dit que j'ai une... Ok. Ça me fume comment il court à la Naruto, derrière. Palalalalalala. Tadal. Oh, ça me fume. C'est trop marrant. Attendez, attendez. Mais putain de merde. Sérieux ? Sérieusement, là ? Ah, mais en fait, ça s'utilise... Ah, ok, ça se recharge. Putain, je suis con. Je ne savais pas, moi. Je ne savais pas que ça se rechargeait. Est-ce que c'est la fin ou pas, là ? Non, mais je ne sais pas où aller. Ça me saoule. Je n'aime pas quand il y a trop de chemin. Moi, mon cerveau, il est... Putain, putain, c'est mort, là. Dégagez ! On est là. On ne me dit pas que c'est là où je viens. Il y avait deux chemins ? Hop, attendez, quoi ? Attends, mais comment ça ? C'est là d'où je viens. Qu'est-ce que j'ai glandé ? Mais qu'est-ce que j'ai glandé ? Je ne sais plus où je suis. Ah, mais attends, on a de la compagnie. On commence à avoir des trucs évolués et tout. What the fuck ? D'un coup, c'est parti en sucette, là. Il m'a fait perdre l'attaque. Il est level 5, ce truc. Et on tue. Je ne sais pas si on tue à moins 1, enfin, avec la baisse d'attaque. Donc là, il va augmenter mon attaque. Hop, qu'il fait une muzz. On tue pas. Ah, x2. Très bien, très intéressant. Bubule. Les Bubule. Retourne dans ta mare. Let's go. Donnez-moi votre argent. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Bomb. Let's see-moi passer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Comment ? Comment ? Je ne pense pas qu'ils soient assez déjà pour comprendre les instructions. Ok, un barge. Mais je n'ai pas de barge, non ? D'accord. Le lac. Il faudrait mettre une barrière, carrément. Bonjour. Bonjour, collègue dresseur. Je ne vous ai jamais vu dans les parages. Vous venez d'arriver ? J'aimerais beaucoup être votre premier adversaire ici. Mais malheureusement, il n'est pas. Ça n'a qu'un en plus. Par contre, il va être loin de level, je pense. Allez, frime un peu. Quoi ? Quoi ? C'est des gars nuls. Allez, dégage. C'est des gars nuls. Eh bien, vous m'avez vu. Oh, il y a des gars nulax. Oh, il y a des gars nulax. Est-ce que je suis bientôt arrivé ou pas du tout ? Pas du tout, je parie. Ah, si, peut-être. Ça, c'est sûr, il me faudra peu d'expérience avant de pouvoir entrer ici. C'est quoi cet endroit ? Le nid de Pareo est un nid de reproduction qui, comme son nom indique, est réservé au Païro. Donc, c'est pour que les dresseurs du dojo ici, pour protéger l'habitat et les dresseurs eux-mêmes. D'accord. D'accord. On passerait plus tard. Il y a des coffres. Un bomb plus. Un ether plus. Je suis arrivé en ville. Vite. Soigne. Mais, qu'est-ce que tu fais, mec ? Il est buggé. Il vole dans les airs. Incroyable. Il reste à nouveau super-héros. Du coup, il faut que je trouve Jean-Michel et je ne sais pas qui, là. C'est quoi, ça ? On a une colline décollée, non ? Ok. Faceur, mes deux joues sont fermées. Je suis venu voir Sophia. Surtout, il n'est pas rare qu'elle prenne un peu de temps pour elle, mais rarement autant que ça. Où est Sophia ? C'est-à-dire, souvent, elle a emporté son surf. Mais cela n'explique pas. J'ai quitté 20. J'ai trouvé Sophia. Quelle est-ce que je l'ai trouvée ? Je n'ai pas de planche. Là. Je n'ai pas de planche de surf, moi. Je suis un surfeur. Notre fille ? Super. Attends, mais elle est où, sa fille ? Je ne comprends rien. Attendez, il y a Jean-Michel qui bouge, là. What the fuck ? C'est qui, toi ? Temtem où t'es ? Alors, moi, je fais semblant d'être un TMTM. Je veux jouer avec moi, mais seulement si tu connais vraiment bien un TMTM. Je suis un Tateru. Tu peux me voir ? D'accord. Tu es tout feu, tout flamme. Tu es si rapide. Tu es si grand. Regarde, maintenant, je suis un Loali. Comme tu es grand, comme tu es rapide, comme tu es... Rapide ? Super vite. D'ici, je peux même voir de l'autre côté de la rivière. Attends, maintenant. À l'impression que je suis un Saku. Comment t'en fais ? Oh oui ! Un autre, un autre ! Attends, j'ai une épée et on va se battre. Défends-toi, Seipa. Ah, c'était trop bien. C'est plutôt cool. Tiens, je t'offre mon kiwi. Il m'a donné un kiwi. Mais ! Très bizarre, ça. Ça, c'est la dernière évolution du truc de psy, ça. Oh, il est stylé, en vrai. Il est tellement stylé en dernière évolution. Toi, t'es qui, toi ? La visite. Je suis Siegfried, pas touriste. Je peux vous aider ? Je peux essayer. Moi. Bienvenue à Arissa, capitale de Deniz. Arisola est la plus grande ville de Deniz. Située au sommet de la commune des Covelles. Voici Arisola. Je peux coucher par le poète antique. Je suis pour moi. Allez, allez, au vent. C'est fascinant, quelle ville s'appelle. Ok. Qu'y a-t-il à côté, de l'autre côté de la rivière ? La question, nous sommes au reconnaître, ensuite. Ah, le château de Nuvron, on réussit. C'est super, j'ai réussi en pif. J'ai ça dans le sang. Un parapluie réduit de 20% des dégâts reçus des types O. Trop bien. Ouais. Réduire les dégâts des types O. C'est quoi ça ? Cosmétiques. Est-ce qu'on peut... 14 000 ! Mais je n'ai pas d'argent, moi. Je n'ai pas d'argent, monsieur, madame. Ça coûte combien, ça ? 400 ! Oh non, on va te faire. Pour des lunettes, là. On va acheter des couleurs, aussi. Ça coûte la peau du cul. Pourquoi cette affaire, là ? Pourquoi il est tenu coûte si cher ? Oh là. Non, il n'y a rien, là. Merde, je ne vais pas m'asseoir. C'est un hôtel, ça ? Ah, je peux rentrer, là. D'accord. Et faites-vous ici ? Amusez-vous, bousins. Ok, super. Je ne vais pas y aller. Je comprends, hein. Disparer, crapule ! J'ai bouffé à l'œil, j'ai fait croire que j'étais là. Let's go ! Ok, donc ça, on s'en fout. J'ai pas de billets. J'ai eu, du coup. Il faut que j'aille où ? Ah, il y a un truc, là. J'aime les comics. Cette semaine ? Quand on va sortir ? Je vais me rendre service. Je ne comprends rien à ce que je fais, là. En fait, les dialogues sont un peu nuls, je trouve. Honnêtement. Ça ne me donne pas envie de délire. Oh. Il faut que j'aille, là. Regarde qui s'amène, un petit dresseur. J'aime pas trop qu'on me sous-estime, moi. Regarde ça. Regarde ce qu'il en coûte de me sous-estimer, mec. Eh ouais. Dans le bouchon, quoi ? et adieu oh la tanker oh le petit galoping et finito il a fait une souplesse mais ça a échoué il est pas assez souple je sais let's go il est combien du coup lui équipe 16, 19, 16 on va peut-être faire un truc du genre ça regarde le bonjour l'ami qu'est-ce qui est arrivé d'une petite bataille de tentem histoire de passer le temps ça a l'air vachement fort 13 et 13 ah lui il va me faire extrêmement mal il a pas attaqué le kanky on va faire hyper cute par contre il faut que je switch j'ai pas envie j'ai envie qu'ils prennent de l'xp un peu c'est pas une coupante là il faudrait que j'aille me soigner il va prendre mauvaise odeur oh comme un vrai comme un vrai joueur de jeu vidéo votre humeur massacrante est contagieuse vous devenez furtif pendant un tour et l'équipe adverse est exténuée pendant deux tours ça a l'air fort non 18 ça a l'air fort ça a combien 50 35 80 j'ai trop d'attaques qui me font full de pas assez de ça m'use trop d'énergie je dois y aller je m'a j'ai ma mise dans la rigueur soin ou pas soin soin en vrai on puisse mettre même pas de raccource ici c'est l'enfer ou puis on va m'effriter contre ce truc là c'est vachement bon on est d'accord ma fiole c'est rempli c'est quoi ça ? thème thème carte j'en ai des baumes on va en acheter 5 ça a l'argent ça part trop vite et viens voir regarde ce type-tête que je viens d'attraper je parie que tu n'arriveras pas à me battre si je m'en sers vas-y montre nous ton truc what the fuck c'est l'évolution du petit truc regarde il est choupinou allez dégage de là par contre x4 oh oui bon alors oh adieu je suis pas trop d'humeur à discuter ok on va achever lui en priorité je suis pas je suis pas bon ils attaquent Charlie bon il double faux piche Charlie c'est parfait voilà parfait piche pique le cochon le cochon le cochon oh le petit cochon adieu très bien quel combat adieu le petit cochon on va faire ça mais où je vais mais qu'est-ce il me fait personnage qui parle au bout de la map parce que j'ai mis ce clic le moins idéal pour un petit cabal de temtem non c'est comme maintenant il faut ok euh double focus super on va utiliser un bomb ça fait que 25 points de vie le bomb ouais 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 en vrai ça on met tout pack bah je fais lui parfait là on fait bourrasque électro rayon on baisse la défense encore piquotis picota voilà allez dégager franqui qui passe qui est level 12 sac à dos bomb il y a un coffre eh je t'ai bien vu avec Giovanna évidemment pour nous il était juste à côté de moi euh les gars évidemment tu es en train d'essayer de me piquer Giovanna vous savez comment je m'en fiche tu ne te regardes pas ras le bol temtempré temtempré les dialogues n'ont aucun sens n'importe quoi charlie est kinky hmm ok il tank ça enfin il résiste mais je crois qu'il était super rare le temtem qui m'avait filé il y en a un lui aussi électro rayon adieu électro rayon mais ça va oui ça va oui trappe queue électro rayon allez euh bon voilà voilà adieu qu'est-ce qu'on aime racketter les gens pour l'argent merde ouvre le coffre la fragrance ah oui c'est pas un truc pour attirer les temtem plus forts je sais pas quoi un truc bizarre haut de pas tem des légères notes de la vente sur une base de 1 septem n'ont pas l'air de l'apprécier réduit les chances de rencontrer les temtem sauvages ah non ça réduit le chance il y avait pas un truc qui a augmenté les chances de trouver des bonnes temtem c'était pas dans un autre jeu je crois je confonds c'était peut-être pas d'un temtem on me contemple la nature alors pourquoi il y a des herbes là uniquement accessibles mais je suis très occupé chercher les temtem cueillir des fleurs mais cueillir des fleurs c'est une herboriste de parfumeuse faites-vous je cueille de la lavande pourquoi pas pour les sels enfin je cueille de la lavande pour mes huiles essentielles et pour mes sels de bain enfin pas mes sels parce que je n'ai plus de sel je peux te donner du sel j'en ai plein je suis un vrai salé la merde c'est là il est là on va pas tarder à arrêter de mémoire plus loin plus loin oui plus loin il y a un truc pour soigner on va s'arrêter vers là tu me souviens bien du truc ah ouais d'accord je fais 0 de dégâts je fais 0 ah ouais c'est terrible je fais rien je tape et je suis 21 quand même je suis 21 je fais 0 de dégâts quoi il est parfait il y a un truc là-bas il a l'air intelligent lui ah bah c'est à lui un barchen allez adieu on n'est pas autant de dégâts mais oh x4 allez adieu oh comment on l'a achevé là le pauvre on lui a cassé le cul oh non il n'y a rien il y a encore par contre heuuu ah putain des bombs ah le truc de son il est là-bas je le vois il nous reste ça ça va faire on y est bientôt j'apprécie oh quelqu'un qui nous écoute oh un temtem à l'attaque ok d'accord ok percute oui électro rayon on m'aime pas on l'a même pas tué on va finir avec frappe queue et électro rayon voilà plus que deux kaku et kala ok ils sont level 8 on devrait les tuer en un coup chaîne éclair ce miracle de manipulation électrique rebondit sur les temtem qu'il touche jusqu'à 3 fois dans le sens horaire en fichant des dégâts dégressifs hein on va voir ah oui attends ça me dit quelque chose ça touche pas aussi mon 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 pote je crois que ça fait ça fait tac 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 et en fait ce que j'avais dans le jeu j'avais mis un temtem je crois qu'il avait un talent quand il recevait il absorbait les attaques électriques ça le soignait un truc comme ça du coup j'avais fait un combo avec cette attaque là je soignais le mien et je tapais les siens il y avait un bail comme ça il y avait un bail comme ça il faut qu'on teste ah oui c'est bien ça ah oui c'est ça c'est ça c'est ça je crois que j'avais fait un truc comme quoi il y avait un temtem j'avais si recevait une attaque électrique ça le ça le soignait c'est stylé c'est quoi ça elle est stylée une araignée électrique parfait on va s'arrêter là il va être 17h30 merci à tous d'avoir suivi ce live du coup on se retrouve pas demain parce que là normalement dimanche peut-être pas 13h30 mais un tout petit peu plus tard 14h 14h15 peut-être en tout cas il y aura les actus animés animés manga de la semaine et on continuera temtem du coup voilà c'est le programme je vous souhaite une bonne fin de journée un bon week-end je vous dis du coup à la semaine prochaine à dimanche je veux dire pas du tout merci à tous ciao merci à tous